Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact qui vous présentera un guide ici pour les débutants. En gros vous verrez tout ce qu'il est possible de faire pour bien démarrer, pour ne pas être en difficulté. Donc déjà je mettrai un petit peu la mise en bouche avec tout le contenu de base, tout ce que l'on fera au départ. Ensuite on verra les personnages, les différentes interactions qu'ils ont, l'environnement, c'est à dire toute l'exploration et tout ce qu'il y aura à faire dessus. Et bien entendu le jeu c'est quoi le nerf de la guerre ? Le nerf de la guerre c'est donc les primogèmes. Et ces primogèmes pour en obtenir, et bien c'est tout ça qu'on verra justement, tous les différents piliers qu'il y a pour obtenir un maximum de primogèmes. De quoi pouvoir invoquer vos persos. Et nous verrons également le principe du gacha pour finir. Et comment ça fonctionne et comment vous pouvez faire pour sauver un maximum de primogèmes et pas forcément vous mettre dans une grosse galère. Pour commencer sachez que Genshin Impact est un jeu gratuit que vous pouvez télécharger directement sur la plateforme prévue à cet effet. Il y a un site de Oyoverse sur lequel vous allez pouvoir télécharger le jeu. Il s'agit donc d'un monde ouvert, on peut le voir tout de suite. Notez que les cartes sont immenses. Parce qu'il n'y a pas une seule carte mais il y en a même plusieurs. Voilà, on a plusieurs cartes à découvrir. Le principe étant, c'est que l'on ne jouera pas un personnage tout seul en se promenant, mais plutôt un groupe de personnages. Alors vous pouvez switch à tout moment de personnages, ça n'a pas vraiment d'importance. Cela dit, lorsque vous allez affronter des ennemis, vous allez passer d'un personnage à un autre pour faire des combos. On verra ça un petit peu plus en détail, un peu plus loin. Nous sommes ici sur un jeu de type gacha. Donc le jeu est gratuit, mais il peut tout aussi bien être payant selon ce que l'on désire. Lorsque vous démarrez l'aventure, vous allez déjà commencer par une introduction, où soit vous jouez votre frère ou votre soeur, on vous demandera d'ailleurs de choisir. Et là, une déesse va faire disparaître, soit l'un, soit l'autre, et après vous allez devoir la retrouver. Et vous allez être en compagnie de Paimon, qui est un petit être volant, qui va vous accompagner partout avec une petite voix, et va vous aider à progresser. C'est ici que tout commence. Là, vous êtes sur la plage, vous allez devoir avancer progressivement jusqu'ici. Voilà. Au lac de Tombe-Etoile, vous allez faire la découverte d'une espèce de dragon. Et vous allez également faire la connaissance de Amber, tout à fait au début, une archère, qui fera d'ailleurs partie des personnages jouables. Et vous allez peu à peu vous déplacer ici, jusqu'à la première ville, qui est mon stade. Et de fil en aiguille, vous allez donc découvrir l'histoire, vous déplacer d'un lieu à un autre, faire énormément de découvertes, avoir probablement de nouveaux persos, du nouvel équipement, tout un tas de choses. Franchement, Genshin, c'est un jeu où vous aurez vraiment beaucoup de choses à faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque personnage a ses spécificités. Et c'est bien important de comprendre ceci, parce que c'est ce qui nous permettra aussi de progresser. Chaque personnage, déjà, a des statistiques. On regarde là, en appuyant sur triangle, sur la console, parce que le PC sera différent. On voit le nombre de PV, la puissance d'attaque, le ratio de taux de crit, dégâts crit, la recherche d'énergie. Et il y existe, bien entendu, d'autres stats. Ici, on va s'intéresser qu'à celle-ci. Notre personnage, là, on peut voir à droite, donc les spécificités de base. Et on peut également, alors sur celui-ci, ce n'est pas possible, mais pour un perso qui est plus bas de niveau, on va pouvoir le level up. Si on clique sur élever, ici, il nous faudra différents matériaux que l'on obtiendra, soit en se promenant dans la carte, soit en détruisant un boss, et le loot final que l'on pourra récupérer, qui nous permettra donc d'obtenir ces fameuses ressources. Notre personnage aura, bien entendu, une arme. Ils auront tous une arme. D'ailleurs, il y a plusieurs types d'armes sur le jeu, et chaque perso a une arme bien spécifique. Donc, on a des épéistes à deux mains, on a des épéistes à une main, arme d'aste, donc une lance, un arc, ce sont des personnages du type archer. Et nous avons également les personnages qui portent un catalyseur, un genre de livre, un gros tome, on pourrait dire. Notre personnage aura également tout un tas d'artefacts qui conviendront à ses besoins. Alors, ils conviendront. Il faudra, bien entendu, aller chercher ces artefacts pour nos personnages. Et on fera en sorte d'avoir le bon set d'artefacts, qui correspondent à notre personnage, ainsi que les stats qui vont bien. C'est-à-dire que sur un healer, on cherchera plutôt des stats de type PV, pourcentage, avec de la recharge d'énergie, principalement. Sauf si, bien entendu, le healer scale sur l'attaque. À ce moment-là, c'est plutôt de l'attaque pourcentage que l'on ira chercher. Concernant les personnages de type DPS, ceux qui restent sur le terrain, mettons Ayato, ici. Vous voyez, on a un set, déjà Hydro, parce que le personnage est type Hydro. Et surtout, ce sera un set qui sera axé sur le DPS, c'est-à-dire taux de crit, dégâts crit, attaque pourcentage, recharge d'énergie. Voilà, ce sera les stats principales prédominantes. Et dans certains cas de figure bien spécifiques, on cherchera aussi de la maîtrise élémentaire. Vous voyez, on voit effectivement taux de crit, dégâts crit, on va écharger ça un petit peu partout. Autant épurer au maximum, voilà, de la recharge d'énergie. C'est-à-dire en attaque pourcentage, une coupe, bonus, dégâts hydro, crit, dégâts crit, taux de crit, voilà. Ça, ce sera les stats pour un DPS. À noter qu'on cherchera moins de recharge d'énergie que généralement sur un sub DPS ou alors encore un support. Maintenant, prenons un support, tel que celui-ci. Les stats seront aussi en taux de crit, dégâts crit, mais on cherchera à avoir plus de recharge d'énergie. Là encore, ce n'est pas forcément très convaincant pour celui-ci, parce que c'est un petit peu particulier. Mais on va prendre un cas un petit peu différent, par exemple ce perso-là. Là, on voit une recharge d'énergie qui est monstrueusement haute et nécessaire, puisque cela permettra d'utiliser le déchaînement élémentaire. Et justement, on va y venir à ça. Maintenant, comme on a vu les artefacts, on va voir les aptitudes. Parce que oui, le principe des aptitudes est totalement à bien comprendre sur Genshin, sinon on n'avancera pas. Donc déjà, on a les attaques normales. Les trois quarts de personnes ne l'utiliseront pas, sauf les persos qui sont vraiment axés là-dessus. Nous avons aussi la compétence élémentaire, ainsi que le déchaînement élémentaire. La compétence élémentaire, on pourra l'utiliser à tout moment sur l'ennemi. Et c'est en utilisant cette compétence élémentaire qui fera soit des dégâts, soit une altération d'état, enfin plein de choses sur l'ennemi, que cela nous permettra ensuite à notre déchaînement élémentaire de monter progressivement. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser votre compétence, plus il y aura entre guillemets une jauge qui fera monter ceci, déchaînement élémentaire. Lorsque celui-ci est prêt, on va pouvoir l'utiliser et donc le combiner avec d'autres persos pour arriver à un résultat d'une vraie efficacité. Enfin, pour le reste, il y a les constellations. Donc les constellations, tout perso en a. Il y a des constellations, que ce soit pour des persos 4 étoiles ou des persos 5 étoiles. Il n'est pas rare que pour des persos 4 étoiles, vous ayez facilement toutes les constellations, tandis que ce sera bien plus compliqué pour les persos 5 étoiles. Mais ça, c'est ce que nous verrons un petit peu plus tard. On va maintenant voir les ressources, parce qu'il est important de bien comprendre que des ressources, on en a besoin de beaucoup. Déjà parce qu'un personnage, pour être élevé, il en a besoin. Voyez un petit peu tout ça, ça c'est juste pour le faire monter de niveau. Pour qu'il monte de niveau, on aura besoin par exemple de fleurs. Ces fleurs-là, on va les trouver dans la nature du jeu, dans l'environnement naturel, on va en trouver. En se provenant sur la carte, à des endroits spécifiques. On va noter que pour trouver ces ressources, il suffit d'utiliser la carte interactive, qui est online, elle est facile à trouver sur internet, et elle vous indiquera tous les spots de fleurs. Cela vous fera gagner un temps considérable. Et cela vaut aussi pour les ressources d'ennemis, parce que ça, ce sont des ressources que l'on obtiendra sur les ennemis. Il suffira de les vaincre, le loot, ce sera ça. Et ça, c'est encore autre chose. En soi, il sera nécessaire d'affronter un boss. Ce n'est pas n'importe quel boss, c'est le boss qui convient pour ce personnage-là. Chaque personnage aura un boss spécifique. Généralement, plusieurs personnages ont un même boss. Et en allant vaincre ce boss plusieurs fois, on obtiendra cette ressource. Ainsi que celle-ci, enfin, pas forcément celle-là, mais il sera possible de la convertir pour avoir sous cette forme-là. Donc, en affrontant ce boss à plusieurs reprises, on aura les ressources nécessaires pour améliorer le personnage. Pour celui-ci, je ne l'ai pas encore fait. Cela viendra bien à un moment donné. Mais voilà, c'est une possibilité pour améliorer le personnage. Les ressources, il y en a bien entendu d'autres. Parce que là, vous avez vu ceci, vous avez vu pour l'élévation. D'ailleurs, ce petit détail que vous n'avez peut-être pas remarqué, peu importe lequel, c'est que cela a un coût. Vous voyez, tout en bas, il y a également marqué requis. C'est-à-dire le nombre de moras que l'on aura besoin. Et les moras, je vous le dis, c'est très important d'en avoir. Donc, quand vous allez vous déplacer sur la carte, vous allez en avoir des moras. Il y a plein de possibilités pour en avoir. Une manière toute simple, c'est de faire des lignes énergétiques comme celle-là. Et là, vous allez obtenir des moras. Selon votre niveau d'aventure, les moras seront plus ou moins importants. Ces moras, vous pourrez en obtenir en faisant de l'exploration. Que ce soit par le biais des quêtes, des coffres, rien de tout. Vous allez en avoir de très nombreuses façons des moras. Et vous pouvez même d'ailleurs en acheter en boutique. Vous voyez ? Dans cet endroit-là, on peut acheter des moras. Il y a aussi des ressources un petit peu plus particulières. Par exemple, là, vous voyez ? On a besoin d'une ressource ici. C'est un item que l'on ne peut obtenir que sur un boss hebdomadaire. Ça veut dire qu'il faudra faire un boss que l'on ne peut faire qu'une fois par semaine. En vainquant ce boss, il y aura une fleur qui va apparaître. Et le loot, ce sera ceci ou alors autre chose. Et si vous ne l'avez pas, il y aura un item que vous pouvez aussi d'ailleurs loot sur les boss hebdomadaire. Qui est le solvant de rêve. Le solvant de rêve, c'est ceci. Vous allez pouvoir transformer une ressource en une autre. Du même boss, bien entendu. pour avoir exactement ce que vous voulez pour le perso en question. Sachez que c'est quand même assez rare à l'utiliser avec parcimonie. Et enfin, rien n'est gratuit. C'est-à-dire que pour récupérer ses ressources, que ce soit les lignes énergétiques ou encore ceci. Parce qu'il y a aussi ça, c'est vrai. Et une fois que vous avez fait l'élévation du perso, à ce moment-là, vous allez devoir utiliser un tas de livres ainsi que des moras pour passer les levels. Ces livres, c'est eux. Ce sont des leçons du héros ou alors un petit peu qui a moins de valeur, mais on arrêtera de monter un peu moins vite. Vous voyez, 5000 d'XP. Là, on a 20 000. Là, on a 1000. Généralement, c'est ceux-là qu'on ira chercher. C'est en utilisant ces tomes-là que l'on pourra monter les levels du personnage. Donc, on a l'élévation du personnage ainsi que le level-up. Et pour le level-up, on aura besoin de ces livres. Que l'on trouvera bien entendu sur la carte. Au niveau de ces lignes énergétiques-là. Celles-là. Vous voyez, d'ailleurs, on voit qu'on peut avoir de 4 à 5 livres violets. Donc, lignes énergétiques nous permettront soit d'avoir des moras, soit d'avoir des tomes. Dans tous les cas, ce sera utile pour notre personnage. Quand on termine l'énergie, d'autres apparaissent, etc. Mais sachez que sur Genshin, rien n'est gratuit. C'est-à-dire que vous voulez des livres, ou que vous vouliez des moras, ou tout autre chose, ou même encore récupérer le loot des boss, ou même encore des boss hebdomadaires, il vous faudra ce que l'on appelle des résines. Vous voyez, actuellement, je suis à 23 sur 160. 160 étant le max, au bout d'un certain délai, je ne sais plus combien de temps, enfin quelques heures en tout cas, vous allez monter à nouveau jusqu'à 160, et vous pourrez à nouveau reconsommer vos résines jusqu'à 0, etc. Mais il est possible de refresh, ou alors plutôt le terme, ce serait refile. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez payer en argent réel pour avoir plus de primogènes, par exemple, ou alors vous avez beaucoup de primogènes, et vous les convertissez pour avoir du refile. Vous voyez ce qu'ils disent ? Dépenser 50 primogènes pour charger 60 résines originelles. Et ça, on peut le faire plusieurs fois par jour. Il y a une limite, bien entendu, mais on peut le faire. Je ne vous conseille pas forcément d'en arriver là, ça serait un petit peu exagéré, mais si vraiment vous n'êtes pas patient, pourquoi pas ? Ou alors, sinon, il y a la résine fragile. La résine fragile, on va le voir un petit peu plus en détail un peu plus tard, mais vous verrez qu'il y a aussi pas mal de moyens d'avoir cette résine fragile. Et enfin, il reste une ressource. Alors, bien entendu, des ressources, il y en a beaucoup plus que ça, mais on va voir que les principales. Parce que oui, bien sûr, des ressources, il y en a plein. Il y a même la cuisine, il y a des prototypes d'armes, comme on peut voir des fleurs, des matériaux. On peut même cuisiner, enfin, il y a tellement de choses. On ne pourra pas tout voir là maintenant, mais sachez que je vais vous montrer quand même l'essentiel de ce qui vous permettra de bien avancer, bien comprendre. Donc, une ressource qui est aussi très très importante, le nerf de la guerre sur Genshin, c'est les primogèmes. Pareil, ce sera carrément un chapitre dans la vidéo. Mais sachez que grâce aux primogèmes, on pourra obtenir des pierres, et c'est grâce à ces pierres qu'on pourra invoquer les persos. Vos personnages auront besoin d'armes. Quelles qu'elles soient, ce sera des armes qui iront aux différents niveaux. Donc des armes 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, ou encore 5 étoiles. Et ces différentes armes, selon la rareté, seront plus ou moins efficaces. Notez que ces armes, certaines, ne conviendront à un perso et pas à un autre. Généralement, les armes 5 étoiles sont favorables aux 4 étoiles, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a certains persos un petit peu niche, entre guillemets, qui auront besoin aussi d'armes niche, c'est-à-dire des armes plus spécifiques. Et généralement, vous aurez des armes 5 étoiles, qui seront des armes signatures aux personnages, et qui feront exactement ce qu'on attend d'elles. Ces armes, il faudra bien entendu les élever. Et là, des ressources, il vous en faudra. Pour élever une arme, mettons, par exemple, renforcée, vous allez avoir besoin non seulement d'armes, c'est-à-dire que vous pouvez casser des armes dessus, mais vous allez avoir besoin de ces cristaux-là. Ces cristaux, on peut en avoir de plein de façons différentes. C'est un petit peu comme les primogèmes. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, mais sachez que c'est très facile d'obtenir des cristaux. D'ailleurs, vous en avez aussi dans le pass de bataille. Et grâce à ceci, vous allez pouvoir élever vos armes. Et vous allez avoir des paliers, comme pour les personnages. Et pour les paliers, il faudra faire des donjons spécifiques, qui vous permettront d'obtenir les ressources nécessaires à cette élévation-là. Par exemple, ici, vous voyez, la pépinière de Cécilia, là, vous allez obtenir des ressources. Et grâce à ces ressources, vous allez pouvoir monter certaines armes. Plus la rareté sera importante, plus ce sera rare. Mais aussi, plus ce sera nécessaire pour les élévations les plus hautes. Donc, il faudra faire plus de fois le donjon. À présent, on va voir un petit peu, de manière succincte, comment ça marche. Ce que l'on pourrait qualifier, enfin, c'est d'ailleurs un peu le terme, le team building. Le team building, c'est quoi ? En fait, c'est la construction de vos teams. Comment ça va se passer ? C'est-à-dire que, vous voyez, vous avez toute une ribambelle de persos. Au début, vous n'en aurez pas autant, mais à la longue, vous en aurez beaucoup. Tous les persos que vous aurez, vous n'allez pas prendre un perso au pif, et puis le combiner avec un autre, un autre, un autre, etc. Ça n'aura pas forcément de sens. Vous allez, en fait, plus intelligemment vous dire, ce personnage se mariera bien avec celui-là, bien avec celui-là, et bien avec celui-là. Et en combinant les bons persos les uns avec les autres, vous aurez un résultat convaincant, qui vous permettra donc d'avoir une team très efficace au combat. On pourrait parler de synergie. Il faut savoir que des personnages, en plus, il y a différents types. C'est-à-dire que, non seulement, vous avez différents éléments, comme on peut le voir ici, on a du pyro, animo, hydro, géo, on a du cryo également, et on a même du dendro. Et bien, certains éléments ne se marieront pas ensemble. Par exemple, le dendro et l'anemo, ça n'ira pas bien ensemble. Ça serait compliqué, sauf peut-être pour les teams vraiment gottières, sinon ce ne sera pas dingue. Le géo ne se combinera avec aucun autre élément, il ne se mariera pas. C'est souvent pour ça qu'on joue des teams mono-géos. L'anemo, il est possible de faire des teams mono-anemo, bien que faire de la dispersion grâce à d'autres éléments peut être un plus. On pourra éventuellement marier de l'hydro et du pyro. En faisant ceci, vous allez créer des réactions élémentaires, donc des fontes ou des évaporations qui font beaucoup de dégâts. Ça, c'est pour les éléments. On ne va pas voir toutes les réactions élémentaires, parce qu'il y en aurait beaucoup trop énoncées ici. De plus, le jeu vous le présentera un petit peu en détail. Par contre, ce que l'on peut voir, ce sont les types de personnages. Parce que ça, c'est un petit peu moins montré. C'est-à-dire qu'on va difficilement jouer 4 healers dans une même team. Ça ne serait pas forcément cohérent. On ne va pas jouer plus 4 DPS ensemble, puisqu'on sera obligé de swap d'un perso à un autre, et aucun d'entre eux ne pourra être joué en même temps. Par contre, il est possible quand même de pouvoir avoir des personnages qui sont ce qu'on appelle des sub-DPS ou des supports qui vont rendre plus fort le personnage DPS qui sera sur le terrain. Je vous donne un exemple. La team sur laquelle on est, elle est très bien pour ça, parce qu'elle va bien expliquer tout dans le détail. Ici, nous avons un personnage Hydro qui est un DPS brut. Il restera sur le terrain pour faire les dégâts. Nous avons Bennett ici, qui est un healer, qui, en appliquant cet échaînement élémentaire, provoquera du soin à tout le monde, mais surtout, son cercle appliquera du dégâts à tout le monde. Voilà pourquoi, en plus, il s'agit d'un bon perso. Ensuite, nous avons Kazuha. En appliquant le Pyro, c'est-à-dire si on a un ennemi qui a le Pyro sur lui, lorsqu'on va faire ceci, le E, et à ce moment-là, on va affaiblir l'ennemi de l'élément en question, c'est-à-dire le Pyro. Donc l'ennemi sera plus sensible au Pyro. Donc en mettant d'abord l'ulti de Bennett, plus le E de Kazuha, on va faire en sorte que les dégâts Pyro, qui seront émis par ce personnage-là, feront beaucoup plus mal. Mais attention, ce personnage-là aussi a une spécificité, c'est que quand il va avoir son déchaînement élémentaire, non pas le Gooba, la compétence, mais le déchaînement, il va avoir une espèce de rotation de feu autour du personnage, qui sera là, même si on switch quand on le passe sur un autre personnage. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fera. On passera après sur Hayato. Et pendant qu'il fera des dégâts comme ceci sur l'ennemi, des dégâts hydro, eh bien la pirotation de Xanguille continuera à tourner et à faire des dégâts Pyro. Donc vous voyez qu'en combinant bien les personnes entre eux, on pourra faire des teams relativement puissantes. Voilà pourquoi c'est très important de connaître assez ceci. Alors des teams, il en existe une possibilité énorme. C'est pour ça que il y a des tests à faire avec différents teams pour voir un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et il faut bien entendu observer une certaine logique pour que ça marche. Mais alors vous vous dites peut-être comment on obtient tous ces personnages. Ou alors peut-être vous le savez déjà. En fait c'est le nerf de la guerre sur Genshin. C'est ça le nerf de la guerre. C'est d'obtenir justement les personnages qui soient vraiment intéressants pour pouvoir progresser. Donc c'est très simple. C'est là qu'on rentre vraiment dans l'univers du gacha. Il y a des bannières. Ces bannières comme celles-ci qui sont limitées nous permettront d'obtenir les persos 4 étoiles qui sont disponibles ici. Ainsi que le personnage 5 étoiles. On a ici deux bannières différentes avec deux 5 étoiles différents. On pourra bien entendu obtenir sur l'une des bannières le personnage indiqué ou pas. C'est-à-dire qu'on peut aussi ne pas avoir de chance d'obtenir l'un des personnages que l'on pourrait aussi obtenir ici. Ici il s'agit de la bannière permanente. On aura des pierres adaptées qui nous permettront d'invoquer ces personnages et on pourra les avoir tout le temps. Tandis que eux ce sont des persos limités qui seront là que pendant un certain temps. Il en va de même pour leurs armes. Ce sont leurs armes respectives. La première étant à celui de tout à fait à gauche et celle de droite est pour le perso de droite. Ce sont vraiment des armes qui sont adaptées à ces personnages-là et qui permettront à ces derniers de faire plus de dégâts. Et là de la même façon que pour les bannières personnages vous avez des armes 5 étoiles ainsi que des armes 4 étoiles. Alors sachez que ces personnages-là quels qu'ils soient vous pourrez non seulement les invoquer mais aussi avoir leur constellation. Comment ça va se passer ? Il va vous falloir des pierres d'invocation. Vous voyez ici en haut à droite j'en ai 98. Ces pierres d'invocation et bien si vous en utilisez 10 d'un coup vous avez la possibilité d'obtenir l'un des 4 étoiles qui est disponible ici ou bien autre chose. Même une arme. Même parfois un perso qui n'est même pas là. Mais vous êtes garantis d'avoir au moins un 4 étoiles. D'ailleurs vous pouvez tout à fait faire tomber le 5 étoiles là tout de suite. Vous pouvez même l'avoir tout de suite. Il n'y a pas véritablement de règle. Il y a tout de même une règle c'est qu'il y a ce qu'on appelle une pitié. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça évite que le jeu soit trop casino. C'est-à-dire qu'en soi au lieu que le perso qu'on ne l'ait jamais en soi au bout d'un moment il sera garanti. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser 90. C'est quand même énorme mais généralement on peut monter jusqu'à 82, 83, 84 invocations avant d'avoir un 5 étoiles. Et je dis bien un 5 étoiles parce qu'on peut très bien ne pas avoir celui-ci mais un du permanent et devoir recommencer. Et la deuxième fois par contre on est garanti d'avoir le personnage. Donc on peut se dire les choses comme ça on peut se dire que vraiment dans le pire des cas dans la pire des situations si on veut vraiment le personnage on peut monter jusqu'à 180 invocations ce qui est quand même énorme. Je vous garantis que moi ça ne m'est jamais arrivé. mais c'est vrai que c'est le pire des cas de figure. Parfois le perso vous allez même l'avoir tout de suite. Vous allez faire une multi mais il va tomber ce sera génial. Et enfin les constellations on verra ça un petit peu plus tard. Mais justement comme les primogèmes ça a un coût on va voir quels sont les personnages gottières. Les personnages vraiment qui sont op qui vous permettront d'avoir un vrai résultat et c'est ceux-là qui vont nous intéresser. Ici on a l'archive des personnages c'est à dire tous les personnages qui sont présents sur le jeu. Ce que l'on va faire pour voir les personnages les plus utiles c'est à dire qu'on ne va pas les voir les uns après les autres parce que ça serait un petit peu trop long. Non on va uniquement voir les personnages qui seront vraiment les plus intéressants en commençant par le bas. Comme ça on verra tout de suite les 4 étoiles. Alors celui-ci c'est une surprise effectivement parce que Kaya est un personnage qui vous sera littéralement donné dans le jeu et d'avoir des constellations pour lui ce ne sera pas simple là j'aime autant vous le dire. Cela dit c'est un personnage qui vaut le coup malgré tout. Oui oui il n'est pas mauvais parce que justement en ayant beaucoup de recharge et des stats corrects sur lui les normes qui conviennent bien on pourra avoir son déchaînement élémentaire qui permettra de switch sur un autre personnage et d'avoir une espèce de rotation de froid qui fera pas mal de dégâts et qui pourra donc très bien se marier avec du pirou comme elle par exemple. Cela pourra très bien aller. D'ailleurs c'est le prochain perso que je vous présente. Zangling c'est un personnage complètement incroyable qui peut même aller jusqu'à Clean les abysses. Pour vous dire moi j'arrive à tout clear le jeu en ayant ce perso là dans mes teams. C'est un personnage vraiment très intéressant qui une fois bien respecté c'est à dire que vous ayez un bon niveau les bonnes armes les aptitudes que vous en avez pris soin vous allez avoir un bon résultat. Ensuite Baidou j'en parle aussi parce que même si elle est un petit peu moins pertinente que certains certains persos que l'on verra elle a l'avantage d'offrir un shield électro et de permettre à des personnages qui font des attaques normales de balancer de l'électro en continu. C'est vraiment un personnage très intéressant en plus elle peut coûter de gros dégâts à ne pas sous-estimer. Un personnage facile à obtenir que l'on pourra avoir d'ailleurs assez souvent. Xingqiu alors Xingqiu c'est un monstre c'est un monstre 4 étoiles il appliquera l'hydro parfaitement bien en plus il fera de bons dégâts il pourra totalement se marier avec beaucoup beaucoup de teams vraiment un très bon 4 étoiles si vous savez des constellations c'est encore mieux vraiment un excellent perso à avoir dans sa box. Fischl là c'est pareil c'est encore un 4 étoiles assez facile à obtenir donc Fischl lâchera un oiseau sur le terrain cet oiseau là fera des dégâts en continu même si on switch donc on pourra faire des dégâts électro en continu c'est un très bon perso qui fera en plus pas mal de dégâts. Bennett alors Bennett c'est un cas à part c'est un cas à part parce que ce personnage là il est hors du commun je ne peux pas me passer de lui je vous le dis tout de suite je n'arrive pas à me passer de ce perso je crois même que dans Genshi je ne m'en passerai jamais tellement il lit bien tout simplement parce que son ulti avec le bon set d'artefact vous permettra non seulement de régénérer les persos mais permettra aux autres membres de la team de faire des dégâts débiles en plus sa puissance le boost qui donnera aux autres est en fonction de son attaque de base donc plus vous allez lui mettre une arme avec une attaque de base haute plus son attaque de base sera importante et plus il permettra aux autres de faire de très gros dégâts mais ça ne rigole pas parce que les dégâts sont vraiment là quand on l'utilise on sent bien que la différence est présente et pas qu'un peu donc c'est vraiment un personnage très intéressant mais vous verrez qu'il y a d'autres alternatives quand même à Bennett et heureusement parce que dans certaines situations on a besoin de deux teams différentes Benty est aussi un cas un petit peu particulier alors c'est pas forcément un perso que vous pouvez avoir immédiatement mais sachez que pour l'exploration il sera bien parce qu'il est capable de paquer c'est à dire de regrouper les ennemis sur le terrain et de leur faire des dégâts en continu et pendant qu'ils seront dans un espèce de grand vortex on pourra les attaquer avec d'autres éléments enfin c'est pratique pour tous les ennemis qui sont pas trop gros et c'est là justement que le bas blesse c'est que pour certains ennemis qui sont vraiment trop gros on ne pourra tout simplement pas les rapprocher et là Benty servira à rien du tout donc en fait il est un petit peu situationnel et ça c'est dommage parce qu'il a vraiment un gros potentiel mais un potentiel qu'il ne peut pas entre guillemets justifier sur le terrain parce que ben voilà il n'y a que certains ennemis qu'il pourra lever dans les airs nous avons aussi Jongly pareil il est un petit peu seul dans sa catégorie donc ce qui fait qu'il est forcément excellent il a la possibilité de déposer donc un pilier qui pourra baisser la résistance ennemie en plus de ça il va avoir un shield fou c'est à dire que plus vous allez avoir de PV en plus plus le shield sera costaud donc résistance à l'interruption face aux ennemis vous rendant votre team carrément inarrêtable en plus le shield est vraiment solide c'est à dire que seulement si les ennemis sont vraiment très forts le shield le cassera il peut balancer une météorite relativement puissante s'il est respecté c'est vraiment un excellent perso à ne pas sous-estimer à présent Utao pourquoi Utao parce que c'est pas un perso support c'est juste un énorme DPS qui fera des dégâts de fou dans les bonnes teams sur du mono-cible genre des boss ce personnage là pourra lâcher des dégâts qui sont colossales si ce personnage est bien respecté vraiment vous avez quelque chose de très intéressant ici à présent Kazuha Kazuha pour moi c'est un petit peu comme Bennett je ne peux plus m'en passer ce personnage apporte tellement à une team que dire à part le fait qu'il est exceptionnel à part peut-être dans le dendro c'est justement là que tout va changer mais en soi dans toutes les teams autres avec de la dispersion grâce à lui en tout cas que ce soit de l'électro du pyro du hydro voilà encore du cryo vous allez pouvoir récupérer l'un de ses éléments sur l'ennemi parce que ça a été appliqué au préalable cela baissera sa résistance et du coup l'ennemi vous lui ferez encore plus mal en plus son déchaînement élémentaire fait de gros aeux qui touchera énormément d'ennemis Kazuha peut aussi packer les mobs un petit peu comme Benty le fait peut les rapprocher là on est vraiment en présence d'un super perso et même en exploration il est très bien la Shogun Raiden alors là encore une fois d'ailleurs c'est un archon donc tous les archons généralement sont bons c'est comme ceux que l'on a vu précédemment avec Benty et Zhongli elle sera capable non seulement de faire de très gros dégâts lors de son déchaînement élémentaire mais grâce à la compétence elle pourra appliquer de l'électro en continu c'est à dire que quand on frappera avec nos persos et même pas que des attaques normales en soi il y aura des dégâts électro qui sortiront c'est un personnage qui marchera dans pratiquement toutes les teams du jeu c'est à dire que si vous jouez du Dendro ça ira très bien si vous jouez dans des teams Anemo ça ira aussi très très bien en plus de ça quand elle utilise son déchaînement élémentaire c'est une batterie ça veut dire qu'en continuant à frapper les ennemis ça va régénérer aussi les déchaînements élémentaires des autres personnages qui nous permettra de faire une boucle continue et de ne jamais s'arrêter en plus ce personnage là si vraiment il est super respecté il peut faire des dégâts indécents vraiment un best in slot à présent Kokomi Kokomi c'est un healer un healer hydro qui fera une bonne application hydro c'est pas forcément l'un des meilleurs persos il est hors du jeu mais elle a l'avantage d'appliquer quand même relativement bien l'hydro et marchera bien dans les teams de type d'endro donc si vous avez la possibilité de l'avoir ne l'utilisez pas forcément parce que son application hydro et son soin sont quand même là et assez conséquent à présent Ayato Ayato est un DPS hydro qui fera énormément de dégâts facile à prendre en main qui marchera dans beaucoup de teams facile à build en plus très intéressant si jamais vous avez le possibilité de l'avoir pourquoi pas Yellan là c'est plutôt un perso qu'il vous faut parce qu'en soi elle est un peu comme Zinkyu et bien respectée elle peut même faire un petit peu mieux elle fera pas mal de dégâts elle appliquera de l'hydro sans être sur le terrain donc off-field et en plus de ça avec mettons la première constellation vous pourrez faire deux fois sa compétence élémentaire et à partir de là c'est incroyable sans parler de constellation et même sans ça ce sera de toute façon très forte Sinnoh qui pourra faire aussi des dégâts assez conséquents mais dans le dendro donc là ce sera dans le team dendro cela dit il sera quand même relativement efficace il est bien respecté Nilou est un perso qui dans des teams vraiment très spécifiques vous permettra de faire de très 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 gros dégâts pour peu qu'il y ait pas mal d'ennemis sur le terrain par contre sur du monocybe ça ne vaudra pas le coup Naida que dire à part le fait que c'est peut-être l'un des persos les plus exceptionnels du jeu je le mettrais un petit peu dans la même catégorie que Bennett que Kazuha ou peut-être même que Zhongli c'est à dire vraiment des personnages qui sont tout seul quand je dis tout seul c'est à dire que personne n'arrive à leur cheville il n'y a qu'eux qui le font ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément plus forts ou quoi que ce soit c'est qu'ils font quelque chose qui sont unique ils sont les seuls à faire donc en soi ce qui est incroyable c'est l'arcon dendro c'est justement son application dendro il n'y a pas meilleur perso pour le dendro que Naida elle appliquera super bien le dendro sur les ennemis avec la marque elle pourra utiliser son ulti pour booster en plus la team c'est juste incroyable ce personnage là est incroyable facile à build en plus de ça vraiment un personnage si vous voulez jouer dendro et bien allez chercher tout d'abord Naida et après faites votre team en fonction d'elle j'ai presque envie de vous dire de faire ça Alaytam fonctionnera d'ailleurs très très bien avec Naida et t'as un gros DPS si on ajoute de l'hydro et de l'électro dans cette team là ça fera très mal Baichu c'est un petit peu délicat parce que je le connais pas très bien mais il est très fort possible que ce soit un personnage qui puisse être intéressant quand même dans votre box parce que voilà il a un shield d'endro il peut soigner enfin il a pas mal de cordes à son arc il peut être intéressant quand même Furina bien entendu à avoir dans la box c'est une slot c'est l'arc-on hydro au détriment de beaucoup de dégâts dans la team elle pourra permettre à toutes celles-ci de faire beaucoup beaucoup de dégâts donc bien sûr que ces personnages être intéressants il fonctionnera avec énormément de team différentes Navia est le plus gros des PSGO à l'heure actuelle donc je ne peux pas vous dire de ne pas aller la chercher si jamais vous le pouvez moi-même dès que je peux j'irai la chercher Neuville-Lette alors Neuville-Lette en fait c'est peut-être le perso le plus fort du jeu parce que il est autosuffisant il peut se débrouiller tout seul il fait beaucoup beaucoup de dégâts il peut détruire des ennemis sans aucun autre pareil en plus si vous le combinez avec des teams alors là c'est encore plus dingue oui franchement Neuville-Lette est incroyable Xianun permettra en fait d'avoir la même compétence que Xiao j'en ai pas parlé parce que c'est pas forcément un personnage maintenant à l'heure actuelle qui est le plus pertinent en soi Xiao peut sauter et faire des chutes des dégâts d'attaque plongeante sur les ennemis et ce personnage là vous permettra grâce à des chaînements élémentaires de faire comme Xiao quel que soit l'élément en plus donc les attaques plongeantes en boucle forcément ce sera efficace personnage qui peut être très intéressant à obtenir dans la boxe et enfin Arlequino est un DPS pyro qui fait des dégâts j'ai jamais vu ça presque tellement elle tape fort mais en soi la mécanique qui est derrière est pas forcément évidente à prendre en main donc voilà ça peut être un problème aussi notamment pour se soigner parce qu'elle ne se soigne que d'elle-même et ça ça peut être un problème quand les combats sont rudes voilà donc tous ces persos qu'on a pu voir ici sont intéressants mais pour les obtenir il faut des primogèmes et inutile d'aller dépenser de l'argent réel immédiatement pour avoir les personnages parce qu'il y a différents leviers et c'est ça que l'on va voir à présent ce qu'il faut bien comprendre sur le jeu c'est que le nerf de la guerre c'est les invocations les invocations c'est ici dans les vœux et pour les avoir pour invoquer ces personnages il va nous falloir des pierres les pierres de la fatalité les pierres de la dessinée on n'ira pas les chercher le jeu nous en donnera de toute façon donc quand on en donnera on les consommera point final mais ici pour avoir des pierres de la fatalité il nous faudra des primogèmes des primogèmes il va en falloir énormément parce que pour avoir une pierre de la fatalité il nous faut 160 primogèmes ou encore une fois par mois en échange de 75 astéries on pourra avoir une pierre de la fatalité et donc on pourra en avoir 5 par mois donc cela coûtera 375 astéries pour avoir 5 pierres cela vaudra aussi d'ailleurs on pourra acheter les deux ça fera 750 astéries à consommer ici il nous faudra 5 astérions pour obtenir encore une fois une pierre de la fatalité comment obtenir les astéries et les astérions c'est très simple en invoquant tout simplement donc vous pouvez invoquer grâce aux pierres et vous pouvez avoir des astéries et des astérions permettant d'acheter à nouveau des pierres donc ce ne sera pas énorme c'est à dire que là par exemple avec mes 98 invocations peut-être j'aurai de quoi en astérions avoir je ne sais pas moins 5 voire peut-être 10 pierres à tout casser c'est toujours ça en plus ça compte dans la balance voilà ce que l'on va voir à partir de maintenant c'est les primogèmes parce que les primogèmes il y a tellement de façons d'en obtenir j'espère ne rien oublier parce que vraiment là il y en a quand une nouvelle mise à jour va arriver déjà vous aurez entre 300 et 600 primogèmes depuis votre boîte aux lettres ce sera toujours ça de pris tous les jours sur le jeu là où vous avez décidé de vous installer entre guillemets auprès de la guilde des aventuriers vous allez pouvoir avoir différentes quêtes cotis sur la zone en question et chaque quêtes cotis vous rapportera 10 primogèmes et la validation après vous rapportera 20 primogèmes donc cela fera 60 primogèmes ça aussi ça par contre vous pourrez l'obtenir tous les jours et même une fois que vous aurez tout fait sur la carte maintenant on va parler de l'exploration parce que là l'exploration c'est quelque chose qui va nous en donner aussi énormément des primogèmes et l'exploration vous ne pouvez le faire qu'une fois c'est à dire qu'une fois que vous avez déverrouillé toute la carte ça ne va pas se reset l'exploration ce sera fait tout simplement comment ça va se passer vous allez vous déplacer un petit peu partout sur la carte vous allez tomber sur des coffres différents types de coffres que ce soit des coffres ordinaires que ce soit des coffres précieux luxueux délicats donc les coffres ordinaires vous donneront 2 primo généralement voire pas du tout les coffres délicats vous donneront à minima généralement 5 primo les coffres luxueux vous donneront de 5 à 10 primo et les coffres luxueux vous donneront de 10 à 40 primo et de 10 à 20 c'est classique 40 c'est un petit peu plus compliqué en fait on va y venir un petit peu plus tard parce que ces coffres là sont un peu spéciaux nous pouvons également obtenir des primo en déverrouillant les points de téléportation les tours des 7 ceci nous donnera aussi des primo et sur la carte quelle que soit la zone par exemple là c'est plutôt la zone de mon stade c'est Anemo donc on va pouvoir tomber sur des Anemoculus la zone de l'IUA c'est du type Geo vous allez tomber sur des Geoculus et en récupérant ces espèces de petits items qui seront visibles sur la carte que vous pourrez ramasser en en collectant suffisamment vous allez pouvoir élever votre tour des 7 et en élevant cette tour des 7 vous allez obtenir des ressources c'est à dire que chaque niveau vous donnera des primogems plus des ressources en tout genre et parmi ces ressources vous allez obtenir une clé et cette clé vous allez pouvoir l'utiliser pour déverrouiller à certains endroits de la carte des sanctuaires abyssaux ces espèces de sanctuaires c'est une espèce de comment on pourrait dire des structures quand vous allez les ouvrir avec ces clés là vous allez avoir à l'intérieur des coffres luxueux et c'est ceux là justement qui vous donneront 40 primogems ainsi que des ressources telles que des artefacts et tout pour monter d'autres artefacts ce sera très intéressant nous pouvons aussi obtenir des primogems par le biais de certains donjons des donjons tels que celui-ci là on ne voit pas les primogems mais sachez que si vous le faites pour la première fois il sera indiqué le nombre de primogems que l'on pourra avoir il est tout aussi possible d'ailleurs d'obtenir des primogems par le biais des quêtes que vous allez faire parce que quand vous allez jouer au jeu vous allez avoir plein de quêtes d'histoire et en faisant ces différentes quêtes vous allez obtenir des primogems vous avez aussi des quêtes d'histoire et même les escapades les escapades c'est un petit peu particulier vous allez parler au personnage et il va vous poser différentes questions et vous proposer différents choix et ces choix permettront de faire des comment on pourrait dire comme des branches en fait de quêtes que vous allez déverrouiller les unes après les autres et en faisant toutes les branches à 100% vous obtiendrez donc au bout des primogems encore et encore plusieurs primogems par escapade c'est intéressant sachant qu'il y en a quand même quelques comme on peut le voir ici à noter si je ne m'abuse qu'on peut aussi avoir des primogems en faisant les quêtes d'histoire des personnages 5 étoiles bien que ce soit un petit peu anecdotique sur la manette on fait L1 plus flèche du haut comme ça la croix et là vous voyez que à chaque moment où on va alors vous voyez il y en a vraiment beaucoup ça va prendre trop de temps de remonter au nord des sang je ne vais pas remonter tout ça et à chaque fois qu'on va faire une page égale une primogems une primogems une primogems et là par exemple ce sera 4 primogems donc je dis que c'est anecdotique parce que c'est vraiment des primogems par petite quantité mais quand on voit un peu le nombre de tutos qu'il y a je vous garantis que dans l'intégralité de tout ça des primogems vous allez en avoir beaucoup on peut aussi obtenir des primogems par le biais des succès c'est à dire qu'en faisant de l'exploration et en récupérant un certain nombre de coffres en faisant différents je ne sais pas en ramassant des fées des choses comme ça vous allez déverrouiller des succès et en validant ces succès vous allez obtenir aussi des primogems il y a des succès en tout genre c'est à dire vous allez en avoir je ne sais pas moi par exemple en affrontant certains boss en faisant quelque chose de particulier d'un petit peu spécifique vous pouvez obtenir des primogems et quand on voit le nombre de succès qu'il y a dans le jeu là des primogems vous allez aussi en avoir énormément on peut aussi obtenir des primogems en faisant ceci à cet endroit il y aura la possibilité de faire le jeu de cartes et de passer des niveaux avec le jeu de cartes et en passant ces niveaux vous allez aussi obtenir des primogems donc tout le monde n'aimera pas forcément le jeu de cartes mais n'oubliez pas que cela vous donnera aussi des primogems qui vous seront forcément très utiles à noter qu'il est aussi possible d'avoir des primogems par le biais de la sérénité hier vous ne l'aurez peut-être pas tout de suite en début de jeu mais lorsque vous y aurez accès en soit vous allez avoir vous allez aller voir un PNJ celui-ci qui est tout à fait en haut il s'agit de Tabby ce PNJ-là Tabby et en résolvant enfin en passant les différents niveaux et qu'on pense au niveau vous voyez vous avez encore des primogems à obtenir donc ça prendra un peu de temps mais en faisant tout ce que vous avez demandé ici vous allez obtenir des primogems ce n'est pas tout même si là on ne le voit pas il est possible par le biais je ne sais plus exactement d'un genre d'outil ce sera également alors ce n'est pas ça c'est quelque chose qui ressemble à ceci mais en soit vous allez aussi avoir quelques autres petits challenges à faire pour avoir aussi des primogems et il y a aussi une autre façon d'en avoir des primogems les personnages que vous avez tous les personnages aimeront la sérénité hier et voudront que vous leur fassiez une construction qui leur convient vous voyez si par exemple on va dans les plans ici vous voyez on a les plans et là ici on a des sets et si on regarde les sets voir les détails vous remarquerez que tout à fait en haut les compagnons préfèrent ce set ici on a par exemple Noël Bennett Diluc Jonah ces différents personnages là quand vous allez les mettre sur ce terrain là qu'ils aiment et que vous allez ensuite aller leur parler ils vous donneront aussi des primogems c'est pas grand chose mais mis bout à bout au bout d'un moment ça vaut vous allez aussi avoir différents événements et ça c'est super intéressant les événements parce que cela vous donnera énormément primogems prenons par exemple celui-ci il était pas loin de nous donner une multi entière c'est à dire 10 invocations celui-ci nous rendra aussi beaucoup de primogems donc les événements sont là pendant une certaine durée il faut en profiter pour récupérer toutes les primogems qui nous sont proposées nous aurons également bien que ce soit un événement un petit peu particulier c'est à dire qu'à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle bannière d'un 5 étoiles on pourra le tester et en faisant le test de ce personnage 5 étoiles nous obtiendrons aussi 20 primogems c'est très peu mais c'est toujours ça de plus et pour finir et là accrochez-vous bien parce que c'est peut-être le plus difficile les profondeurs spiralées alors avant toute chose avant même d'aller très loin vous voyez vous avez différents étages jusqu'au 8ème quand vous commencerez vous n'irez pas jusqu'aux étages les plus hauts vous allez faire les premiers étages petit à petit mais faites-les parce que quand même 100, 200, 300 primogems il y a 8 étages 8 x 3, 24 2400 primo 2400 primo c'est quand même beaucoup ça fait presque pas loin de 15 invocations enfin plus ou moins donc ça vaut quand même le coup ça vous prendra du temps mais faites-le parce qu'une fois que vous irez encore plus loin et là ce qu'on pourrait qualifier de endgame tous les 15 jours il y a un reset bien que cela pourrait changer dans un avenir proche bien jusque là tous les 15 jours on avait le reset des abysses et en effectuant les abysses en affrontant les ennemis vous allez donc en affrontant toutes les vagues ennemis dans le délai imparti vous allez obtenir aussi des primogems donc ici c'est 150 il y a 4 étages donc ça fera 600 primogems 600 primogems tous les 15 jours si vous réussissez à tout faire au début ne rêvez pas trop pour faire les 12 étages mais petit à petit vous arriverez à monter au 10ème puis au 11ème puis au 12ème peut-être vous galérez un petit peu plus si vous n'y arrivez pas et que vous n'avez pas toutes les étoiles c'est pas grave vous en récupérez ce que vous pourrez peut-être un jour vous ferez toutes les étoiles ce sera des primogems ce n'est pas tout et oui dans certains cas de figure il y a des zones particulières là vous voyez par exemple ici on a l'arbre permagelé en allant cherchant différents éléments qui sont sur la carte et en les apportant à cet arbre là on va obtenir des récompenses dont des primogems et ça vaut également à plusieurs endroits par exemple à Soumerou vous avez cet arbre là l'arbre des rêves pareil vous allez récupérer en fait en ouvrant les coffres à l'intérieur vous allez avoir ce genre de ressources je ne suis pas sûr que j'en ai sur moi si vous voyez ce qu'on appelle des seaux il y a des seaux de différents types seaux géo seaux d'endro seaux hydro etc etc et en récupérant énormément de seaux d'endro que vous aurez obtenus dans les coffres vous allez pouvoir après vous rendre auprès de cet arbre là par exemple pour les seaux d'endro et cet arbre là en donnant pas mal de seaux d'endro vous obtiendrez aussi des récompenses je ne suis pas sûr qu'on peut les visionner mais on va quand même aller voir l'arbre est de niveau 50 mais on peut tout de même voir les récompenses et vous voyez que il y en a énormément il y a quand même 50 niveaux bon Soumerou c'est très grand et on obtiendra donc des pierres de la fatalité des ressources des clés pour les sanctuaires comme on peut obtenir pour les tours des 7 et donc avoir 40 primogèmes 2 pierres littéralement ce qui nous fait 320 primo il y a plusieurs niveaux là encore une fois 2 pierres on marquera que toutes les tranches de 10 niveaux n'obtiendra 2 pierres ce qui nous fait un total d'une multi on cite des solvants de rêve des résines enfin plein de choses très intéressantes des moras l'amélioration pour les armes à Soumerou vous avez ceci la fontaine de Lucine qui fait exactement la même chose à Inazuma vous avez cet arbre là ce résiste sacré du sanctuaire de Narukami pareil même principe et à Liyue à mon stade vous avez un PNJ ici celui là quand vous aurez le voir avec les sauts pareil vous aurez des récompenses mais au bout d'un moment ce sera que des moras c'est toujours sa prime à Liyue ou à mon stade c'est pareil alors il y a tellement de moyens d'avoir des primogèmes qu'il y a encore possible que j'ai oublié quelque chose cela dit vous avez vu pratiquement tous les moyens possibles gratuits d'en obtenir pendant que j'y pense voilà vous avez aussi cet endroit qui permettra d'obtenir d'autres ressources et ce n'est pas forcément des primos ici à présent on va voir les moyens on va dire pas free to play parce que du coup on n'est plus tout à fait dans le free to play mais plutôt dans le lost spender vous pouvez prendre mensuellement ceci ça coûte 5,49€ plus ou moins parce que ce n'est pas toujours le même prix ça qui est étonnant ça dure 30 jours vous allez d'entrée avoir 300 cristaux primaires donc de 300 primogèmes c'est pareil vous les convertissez les 90 primos tous les jours cela vous l'additionnez donc avec vos 4 cotis ce qui vous fait à peu près c'est pas à peu près d'ailleurs ça vous fait 150 primos par jour avec les 4 cotis presque une invocation et cela ne vous coûtera pas excessivement cher compte tenu de ce que ça coûterait si jamais vous le payez en argent réel parce que vous voyez 3280 cristaux c'est 55€ et si vous en voulez genre 3000 comme ça indiqué ça fait quoi 50€ peut-être un petit peu moins vu qu'il y a le supplément vous voyez que ça coûte quand même très cher donc autant payer ça être patient et avoir les primogèmes de la manière la moins chère qui soit autre façon d'en obtenir c'est de passer par le pass de bataille quand vous débloquez le pass de bataille gnostique vous avez soit ici bon alors ça ça coûtera plus cher que ça c'est juste parce qu'une fois qu'on a pris celui-ci on peut prendre celui-là et cela sera un petit peu plus cher donc voilà ça c'est le pass de bataille gnostique et en le déverrouillant ça coûte je crois 10 ou 11 balles plus cher si vous êtes sur la console notez que là je joue depuis la console mais je prends je ne prends pas depuis la console enfin je n'achète pas depuis la plateforme vous voyez qu'ici vous avez différentes ressources en haut ces ressources qui sont en haut vous pouvez les obtenir de toute façon donc là il n'y a pas de primogème c'est pour ça que je n'en ai pas parlé peut-être bien des fiers de la fatalité mais ce n'est pas des primogèmes et vous obtiendrez en effectuant les différentes quêtes qui sont là soit celle-ci celle-ci ou encore ici donc là c'est journalier hebdomadaire chaque semaine et là ce sera les événements en faisant chaque mission vous allez débloquer des paliers des niveaux et obtenir des récompenses par niveau et si vous déverrouillez le pass c'est-à-dire que vous payez les 10 balles vous allez avoir ce qu'il y a en dessous et dans ce qu'il y a en dessous vous allez obtenir davantage de ressources qui vous seront utiles pour vos persos mais surtout des pierres des pierres de la fatalité donc déjà une on remarquera d'ailleurs que c'est tout pareil toutes les tranches de 10 niveaux donc on aura 1, 2, 3, 4 et 5 et la cinquième c'est un petit peu différent parce qu'on a 680 primo donc 680 ça fait donc 4 pierres donc on aura jusqu'à 8 pierres c'est toujours ça c'est pas énorme mais ça peut être intéressant notamment pour les ressources qui seront en plus voilà donc en utilisant tous ces moyens à votre disposition je vous garantis qu'au final c'est quand même assez intéressant et généralement vous allez vous mettre bien à chaque perso qui va arriver vous aurez généralement pratiquement une petite invocation c'est quand même pas mal et si vous avez de la chance comme ça vous pourrez continuer à packer sur la mise à jour d'après il faut savoir que Genshin met du contenu à jour régulièrement et en plus sort souvent des nouvelles cartes d'exploration parce que là vous voyez ces cartes là mais on a encore d'autres cartes c'est à dire qu'on a en Kanomilla une souterraine merde en tant voilà donc c'est quand même intéressant dans chacune d'entre elles encore des ressources telles que de tout en fin de compte encore beaucoup de ressources à récupérer et des primogèmes cela dit si vous voulez vraiment plus et bien c'est possible d'avoir plus mais là par contre il faudra casquer et je vous dis pas combien les packs c'est pas donné la première fois que vous les prenez ce sera rentable la deuxième fois beaucoup moins aussi il faudra faire y aller avec parcimonie si vous pouvez pas trop débourser puis voilà si vous êtes riche c'est plus un problème que ce soit sur chacun des continents donc que l'on soit à mon stade à Liyue à Fontaine à Inazuma tous les grands continents vous allez avoir ce qu'on appelle des quêtes de réputation à cet endroit là voilà dans ce lieu vous allez avoir différentes quêtes de réputation et en effectuant ces différentes quêtes vous allez passer des niveaux et à chaque niveau vous allez obtenir des récompenses ce qui nous intéresse c'est certaines d'entre elles quand vous serez monté suffisamment haut en termes de récompense vous allez obtenir ceci voyez des détecteurs de trésors sachez qu'une fois qu'il est construit vous ne le perdrez jamais vous pourrez l'utiliser comme bon vous semble et ça c'est super intéressant si vous cherchez justement des primogèmes parce que sur la carte parfois les coffres sont bien cachés pas forcément évident à trouver et si vous voulez des fois aller un petit peu plus vite à trouver les coffres vous utilisez justement ces détecteurs de coffres et vous indiqueront la position de ces derniers et ainsi vous n'aurez pas les chercher pendant très longtemps concernant la dépense des primogèmes on peut considérer 4 catégories de joueurs en tout cas de ceux qui font des dépenses donc nous avons les joueurs qui sont totalement free to play c'est à dire ceux qui ne dépensent absolument rien sur le jeu qui se contentent de ce qu'il leur est donné ensuite on a les joueurs qui sont dits lost spender c'est à dire qui vont dépenser la faveur de l'astre ainsi que le pass de bataille ensuite vous avez les joueurs qui sont dits des joueurs dauphins donc les joueurs dauphins c'est ceux qui vont en plus de prendre la faveur et le pass dépenser de l'argent pour aller chercher non seulement tous les personnages ainsi que leurs armes généralement et puis même de temps en temps des constellations enfin ce sont ceux qui dépensent un petit peu plus et ensuite nous avons la catégorie la plus haute qui sont les comptes whale donc les comptes baleines en gros ce sont eux qui vont dépenser tout ils veulent le perso c6 et bien ils vont aller chercher le perso c6 ainsi que les armes R5 en gros ils complètent le jeu vraiment à 100% c'est le cas de le dire mais cela a bien entendu un coût énorme pour finir vous allez pouvoir déverrouiller les constellations des personnages par exemple les 5 étoiles ou alors les armes que vous allez pouvoir raffiner jusqu'au 5ème pour les optimiser donc en soi un personnage vous voyez comment ça fonctionne vous pouvez l'avoir du coup comme on disait jusqu'à 180 invocations au pire des cas sinon vous pouvez l'obtenir avant mais parfois et bien il peut arriver que certains joueurs sont prêts à payer des fortunes pour avoir des constellations les constellations c'est quoi ? en gros le perso vous allez les chercher plusieurs fois pour avoir un personnage tel que lui c'est 6 il faudra les chercher 7 fois vous imaginez un peu combien ça va vous coûter sachez que ce n'est absolument pas nécessaire pas du tout indispensable ça ne sert à rien d'avoir les constellations des persos pour pouvoir faire le contenu du jeu même le endgame peut-être que ça vous aidera forcément pour certaines zones très difficiles d'avoir des constellations des fois une ou deux mais ce n'est pas du tout obligatoire pour réussir à jouer et cela vaut pour les armes déjà aller chercher les armes signatures c'est même pas obligatoire ce sera un plus c'est vrai qu'avoir une armes signature pourra vous aider mais là encore faites-le en sachant ce que vous faites parce que ça peut vous coûter de l'argent moi mon point de vue c'est celui-ci c'est que si vous allez chercher des constellations sur les persos ou sur les armes alors le jeu devient un casino parce qu'en fait vous ne savez jamais quand c'est que vous allez vous arrêter c'est comme une addiction soit vous êtes riche et vous pouvez vous le permettre et là à ce moment-là ça change un petit peu la donne soit vous n'avez pas les moyens et là c'est comme un casino moi c'est mon point de vue chacun a le sien je ne vous en voudrais pas si vous le faites vous faites comme vous voulez si vous faites comme vous le souhaitez c'est votre vie vous dépensez bien comme vous l'entendez et ce que je comprends très bien d'ailleurs mais en soi ça ne serait pas drôle pour vous si vous vous retrouvez dans une galère pas possible pour un personnage faites-le en connaissance de cause moi voilà ma philosophie on voit ça un petit peu comme une voiture non pas comme si on avait beaucoup de chance en gros il faut voir le pire et espérer ensuite le meilleur plutôt que de voir la chance qui finalement n'arrivera peut-être pas voilà c'est un petit peu ça ma philosophie par rapport à tout ça alors je ne vous cache pas que ça m'est arrivé quand même d'aller chercher les constellations des 4 étoiles mais ne le faites pas forcément parce que des fois les 4 étoiles ne tomberont pas et vous allez claquer énormément de pierres pour des fois retomber sur les 5 étoiles et ça c'est un piège c'est un piège parce que parfois on voulait absolument avoir les 4 étoiles vous allez forcer forcer dessus le 4 étoiles en question ne tombera jamais parce que les 4 étoiles contrairement aux 5 étoiles il n'y a pas de pitié ça peut tomber n'importe quand vous pouvez faire 300 invocations et avoir qu'une seule fois le 4 étoiles en question et après genre vous faites une ou deux multi derrière et vous allez le faire tomber tout le temps il y a même eu des cas très spéciaux où des comptes Whale n'ont pas réussi à avoir le 4 étoiles constellation 6 avant d'avoir le 5 étoiles c'est 6 c'est quand même incroyable bon c'est sûrement qu'ils ont eu de la chance sur le 5 étoiles mais voilà tout peut arriver sur les 4 étoiles donc faites quand même attention à ça pour conclure on peut dire que Genshin est un jeu relativement intéressant très diversifié le monde ouvert est immense il y a énormément de choses à faire vous avez beaucoup de personnages vous pouvez en élever énormément vous avez tellement d'interactions possibles c'est un jeu qui vaut le détour vraiment vous pouvez vous éclater mais sachez tout de même qu'il s'agit d'un gacha c'est à dire un jeu où il y a quand même un risque donc quand vous dépensez de l'argent j'aurais tendance à vous dire de le faire de manière intelligente mais après chacun fait comme il l'entend et même si vous êtes free to play sachez que votre expérience sur le jeu sera bonne vous aurez beaucoup d'histoires à découvrir parce que vraiment des histoires il y en a beaucoup des quêtes il y en a énormément vous allez affronter énormément d'ennemis en tout genre en vous promenant sur la carte les décors sont très nombreux il y a énormément de biomes c'est vraiment un jeu qui vaut le détour au moins le découvrir après si c'est pas forcément votre style ça peut se comprendre aussi mais il est vrai que beaucoup de personnes que je connais de mon entourage qui me disaient qu'ils n'étaient pas du tout intéressés par un jeu tel que celui-ci sont maintenant à fond sur Genshin pour vous dire parce qu'il y a quand même un petit côté addictif sur Genshin Impact sur ce j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à faire part de vos retours et on se retrouvera très bientôt pour d'autres vidéos sur Genshin et bien entendu sur d'autres contenus allez ciao bye